Bonjour à tous, c'est Monoxyde, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous n'avez pas regardé la dernière vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Cette dernière vidéo, vous montrez du coup est-ce que c'est intéressant ou pas intéressant de farmer la Nécropole du Démon. Aujourd'hui, je vais vous parler des étages les plus intéressants. Avant de commencer à rentrer dans les tableaux avec toutes les statistiques, il y a quelque chose qui est très important à bien comprendre quand on parle de la Nécropole du Démon. Il y a deux grandes phases. Il y a la phase où il faut tester les items. On va dépenser 60 petites potions pour voir si la stat qui apparaît est intéressante ou pas. On ne va pas forcément vendre ou conserver l'item. En général, ce sont des items top tiers qu'on fait. Donc, ça veut dire qu'on va conserver l'item. Et ensuite, il y a une deuxième phase. À partir du moment où on a sélectionné quelques items parmi tous ceux qu'on a pu tester, qu'on va up jusqu'à la sixième étoile. Il faudra donc une très grande quantité de petites potions pour pouvoir tester une majorité d'items. Je vous ai montré lors de la dernière vidéo ce graphique-là à cet endroit-là. Avec un joueur qui farme uniquement l'étage 25, il va avoir besoin de 750 d'énergie pour pouvoir up un item de la première à la sixième étoile. Mais par contre, il va avoir besoin d'énormément de petites potions. Je vous ai montré aussi que pour l'instant, j'ai up 20 items, une étoile, et je n'en ai sélectionné que deux. Donc, si un joueur farme uniquement l'étage 25, il va se retrouver avec une quantité démentielle de moyenne et de supérieure. Et c'est surtout qu'il va dépenser énormément d'énergie pour rien. Donc, il faut absolument optimiser son énergie au niveau de ce donjon. Donc déjà, dans un premier temps, je vais vous montrer concrètement ce que je farme. Pour l'instant, je teste uniquement les items, donc ça ne sert à rien d'aller chercher le 25. Et en fait, l'intérêt, il se trouve à cet endroit-là. Et pour ma part, j'ai fait le choix simple de farmer l'étage 7. Vous allez voir, pour moi, c'est le donjon le plus intéressant pour pouvoir tester les items. Donc, dans cette phase 1, je suis à 0.32 secondes. Je ne vous me préviens, je ne suis pas en train de faire du speed farm avec 5 personnages. Non, non, je fais de la food et tout simplement, j'utilise mon rotos. Alors, j'ai testé avec deux rotos, ça fonctionne très bien. Il y en avait un qui était très mal équipé en 7 vol de vie. Au début, je farmais avec lui, ça mettait 1 minute 20. Et en fait, j'ai mis mon rotos que j'utilise pour pouvoir faire du PVP. Alors, le run, il est assez variable. 32 secondes, c'est le record. Donc, bien sûr, à chaque fois, ce n'est pas 32 secondes. Mais des fois, ça dure 35 secondes. Et je crois que ça monte jusqu'à à peu près 50 secondes au maximum. Mais là, vous voyez, je suis bientôt à 50% des HP. Alors, attendez, on va regarder à 50% des HP. Là, vous voyez, je suis à 27%. On va regarder. Alors, rotos, il se booste assez rapidement. Alors, ce qui accélère un peu le run aussi, c'est voilà. De temps en temps, quand il met le break defense. Alors, je n'ai pas cherché à lui mettre de la précision. Parce qu'on est clairement sur un rotos qui est là pour faire du PVP. Mais en fait, avec ce build-là, ça fonctionne. Et c'est relativement rapide. Là, vous voyez, je vais le farmer, du coup, ça va durer à peu près 55 secondes sur celui-ci. Donc, ça, c'était un run qui était relativement lent. Je vais en relancer un autre, juste pour vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Mais là, vous voyez, pour un total de 10 d'énergie, j'ai récupéré, du coup, 8 petites potions. Si je vous remontre ce graphe, du coup, par run, on obtient en moyenne 7,46. Et pour tester un item, comme je vous ai expliqué, il faut 60 petites potions. Donc, si je divise 60 petites potions par 7,46, ça nous donne, du coup, un total de 8 runs. On multiplie tout ça, bien sûr, par 10, parce qu'un run ne coûte que 10. Et en fait, pour tester un item, il faut 80 d'énergie. Donc, c'est quand même largement moins par rapport à la valeur que je vous avais donnée avec l'étage 25. Donc, en fait, juste pour pouvoir tester des items, l'étage 7 est vraiment parfait. Je vais vous montrer un peu la différence entre les étages après, parce qu'il y a plusieurs options possibles. Je vais relancer un combat rapidement pour vous montrer un peu ce que ça donne. Alors, ce qui est chiant, du coup, avec Crotos en lead, c'est qu'il n'a pas de lead. Donc, à chaque fois, il pose la question. On va regarder un peu rapidement ce que ça donne. Ce qui est intéressant, c'est que le boss tape très rapidement. Il tape sur tout le monde et, en fait, il tue la food très rapidement. Donc, en fait, on est très rapidement tranquille au niveau du boss. Alors, en fait, ça peut être plus ou moins long parce que j'ai notamment un set sauvage sur mon rotos. Donc, s'il proc ou s'il ne proc pas, du coup, bien sûr, le run est plus ou moins rapide. Mais là, vous voyez, par rapport à tout à l'heure, on est quand même sur un run qui est plus rapide. Je pense qu'il va finir à peu près en 40 secondes, peut-être un peu moins. Mais vous voyez, globalement, c'est assez aléatoire. Mais on est à peu près entre une trentaine et une minute à peu près. Je dirais que c'est à peu près du 45 secondes de moyenne. Là, vous voyez, j'ai droppé, du coup, uniquement 7 potions parce qu'on peut dropper, que je ne dise pas de bêtises. Pour moi, c'est soit 7, soit 8 potions. Et du coup, on a une moyenne entre les deux, vous voyez. Donc, 7 ou 8 potions par run. Donc, je vais vous redonner quelques infos parce qu'il y a pas mal d'informations sur le tableau. Juste pour rappel, l'étage 25, il va être très bien, par exemple, pour un joueur qui voudrait up des items de la première à la sixième étoile. Et si on lance une très grande quantité d'énergie, là, ils ont pris l'exemple de 10 000 d'énergie, on aura à peu près les mêmes chiffres et on pourra up tous les items de 1 à 6 étoiles. Et on sera à peu près à zéro de ressources sur chacune. Ça devrait à peu près s'équilibrer. Mais si on fait ça, on n'a pas de petite potion. Donc, ce qui est important, c'est d'aller obtenir de la petite potion à côté. Et là, on va aller regarder, du coup, ce qui nous intéresse, ça va être, du coup, la quantité d'huile par run. Donc là, si on regarde à cet endroit-là, on est à 7,46, ce qui est relativement intéressant. Ici, on est, du coup, à 8,79 et là, on est à 8,97. Alors, on pourrait se dire, OK, c'est génial, c'est ça qu'il faut faire. À côté, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis aussi en avant la difficulté du boss. Alors, déjà, on peut voir que sur l'étage 7, il a 7 de shield. Donc, sur les autres étages qu'on a pu voir tout à l'heure, il a 7. Sauf que quand on passe à l'étage 16, il a 5. Le shield, en fait, c'est tout simplement combien de temps, du coup, dure le sommeil. Ça, c'est assez important parce qu'en fait, vous allez pouvoir taper plus fort ou en tout cas, mettre des debuffs si jamais le sommeil reste plus longtemps. Ici, c'est l'aura du boss qui permet de diminuer les dégâts. Donc, ça veut dire que si on tape sur du donjon niveau 7, le boss va ignorer 50% des dégâts. Mais par contre, si on descend et notamment on arrive à l'étage 16, on passe à 75%. Donc, déjà, il y a une réelle fracture entre avant le niveau 16 et après le niveau 16. Le niveau 16 devient vraiment beaucoup plus compliqué en termes de difficulté. Ça, c'est important à bien avoir en tête. Ensuite, un deuxième critère qui est important, c'est que sur l'étage 1 jusqu'à l'étage 9, on farme uniquement de la petite potion. Et après, si on passe du coup de l'étage 10 jusqu'à du coup 16, on farme de la petite et de la moyenne. Donc là, on pourrait se dire, bien sûr, on peut prendre du coup l'étage 9. Et on pourrait se dire, on a 8,46 par run. C'est beaucoup mieux que 7,46. Je suis complètement d'accord. Mais par contre, en fait, quand on farme l'étage 7, on dépense 10 d'énergie par run. Et ici, on en dépense 12. Donc, il y a une réelle différence. Et ce qui va être important, c'est d'aller regarder du coup la quantité de potions qu'on va pouvoir prendre. Alors là, ils ont pris l'exemple de 10 000 d'énergie. Mais on pourrait bien sûr le faire avec 1 000. Mais en fait, ce qui va être important, c'est de se dire, si j'investis 10 000 d'énergie, combien de potions je vais obtenir à la fin ? Et en fait, si on regarde sur l'étage 7, à cet endroit-là, on va obtenir quasiment 7 500 potions. Et si on regarde du coup sur la totalité des runs, et bien en fait, en vert et en gros, c'est le meilleur run pour pouvoir farmer de la petite potion. Donc, on a du coup l'étage 3 qui peut être relativement intéressant avec 6 800. On a l'étage 6 avec quasiment 7 000. On a l'étage 7 avec 7 500. Là, on a deux runs du coup qui sont quasiment à 7 000, 7 100. L'étage 11 qui est le deuxième étage le plus intéressant avec 7 325. Par contre, la différence, c'est que là, le donjon va se corser. Du coup, ça, c'est une réalité. Mais on va farmer de la moyenne potion à côté. Et après, ce qui va être intéressant du coup, on pourrait se dire, c'est l'étage 15. Parce qu'ici, on était à 8,97. C'est une réalité. Mais quand on remet au ratio avec le coup par run, parce que maintenant, ça coûte 14 d'énergie, on obtient uniquement 6 400 potions. Et clairement, on a besoin d'une grande quantité de petites potions. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de les farmer. Et pour ça, il nous faut le run le plus intéressant. Et ici, on commence à farmer du coup de la moyenne potion en grande quantité. Juste pour rappel, si un joueur en phase 1, donc pour tester les items, utilise uniquement le donjon niveau 7. Et ensuite, il utilise le donjon niveau 25 pour pouvoir obtenir le reste des potions. C'est hyper intéressant. Pour moi, il n'y a pas d'autres donjons à farmer. Le 7 pour la phase 1 sur l'obtention des petites. Et ensuite, le 25 pour l'obtention de tout le reste pour pouvoir up les items de l'étape 1 jusqu'à l'étape 6. Si on regarde un peu pour le reste après, au niveau des moyennes et des supérieurs, on peut voir que clairement, du coup, le donjon 25 est le plus intéressant. Parce que ici, au niveau des moyennes, on en obtient 1320 avec 10 000 d'énergie. Et au niveau des supérieurs, on en obtient 660 avec 10 000 d'énergie. Donc oui, il faut farmer l'étage 25, mais uniquement en phase 2. Et pour la phase 1, où il faut énormément de petites potions, il faudra du coup farmer l'étage 7, qui est pour moi le plus intéressant. Et en plus de ça, hyper accessible, parce qu'en fait, il se fait de manière très simple. Et comme vous avez pu voir, de mon côté, je mets de la foutre dans le donjon et ça fonctionne très bien. Alors, j'ai testé un peu. Le 11 permet du coup de récupérer un peu plus d'XP par rapport à la quantité d'énergie investie. C'est une réalité. Mais en parallèle, on va quand même obtenir moins de petites potions. Donc, c'est quand même 150 de différence. Ce n'est pas rien. On va obtenir de la moyenne, mais pour moi, ça ne sert à rien d'obtenir ces moyennes-là. Parce que les moyennes, on va déjà les farmer à la 25 quand on va farmer les supérieurs. Donc, pour moi, il n'y a pas d'intérêt à aller farmer de la moyenne potion en parallèle. Il faut juste de la petite potion. Et clairement, l'étage 7 est le meilleur. Donc, en synthèse. Alors, je suis désolé, je me suis peut-être répété, mais c'est quelque chose qui est vraiment important pour les joueurs qui veulent commencer à s'intéresser et investir de l'énergie dans ce donjon. Pour la première phase où on va tester les items, je vous conseille très fortement de farmer l'étage 7. Vous pouvez sûrement mettre de la food. Moi, je n'ai testé qu'avec mon rotos, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres personnages qui seront capables. Ou même sans food, dans tous les cas, c'est intéressant. Et ensuite, pour la phase 2, là, clairement, il faudra aller chercher le niveau 25. Pour ma part, je ne me suis pas encore intéressé parce que je veux déjà tester pas mal d'items. Je pense que quand j'aurai 7-8 items intéressants, je commencerai à m'intéresser à la phase 2 pour pouvoir up des items. C'était Monoxyde. J'espère que cette vidéo n'était pas trop compliquée. Dans tous les cas, merci à tous pour vos commentaires, vos pouces en l'air, ceux qui partagent, ceux qui sont abonnés. C'est grâce à vous, du coup, que j'ai toujours cette motivation de continuer à faire les vidéos et que je prends du plaisir à vous lire. C'était Monoxyde. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et à très bientôt. Au revoir.